Le capitaine d'Addis a réaffirmé devant les forces vives de la nation son intention de rendre fermement le pouvoir après les élections de 2009. Et que lui, président, et ses hommes, entre guillemets ses collaborateurs, les membres du CNTT, ne devraient pas être candidats à ces élections, mettant en confiance la société civile. Il ne cessait pas de répéter qu'il n'avait pas l'ambition du pouvoir. Lui, Moussa Adis Kamara, étant entendu qu'il avait dans son programme de rationalisation du pays pour s'installer, pour avoir la confiance des hommes des Guinéens, figurait la révision des conventions minières, la lutte contre la criminalité, la drogue et le détruisement des déniés publics. C'était ça, son programme. Un programme qui a rassuré tant de Guinéens. On avait désormais confiance au président Moussa Adis Kamara et de son équipe. Sur ce, des entretiens après lesquels les forces vives de la nation ont donné un programme. Ça, c'était à la date du 12 mars 2009. Ce programme avait été bien ficellé par les forces vives après de multitude de rencontres avec l'agent militaire. Les forces vives ont pris un programme qui consistait à l'élection en décembre 2009 aux élections présidentielles. Ce chronogramme a été donné publiquement au capitaine Moussa Adis Kamara, je vous l'ai dit. Juillet-août 2009, ils se sont donnés un programme pour l'affection et distribution des cartes électorales. Septembre 2009, le référendum pour l'adoption de la loi fondamentale est révisée. Novembre 2009, élection législative. Décembre 2009, élection présidentielle. Ce chronogramme avait été clairement accepté par le président Moussa Adis Kamara. M. le Président Moussa Adis Kamara. M. le Président Moussa Adis Kamara. A l'initiative de certains proches du président Moussa Adis Kamara, les jeunes ont organisé une rencontre au stade du 28 septembre au cours de laquelle un similaire de programme a été donné par le président Moussa Adis Kamara, confirmant les intentions des forces vives de la nation pour les élections du décembre 2009. Au stade, il y a eu des oppositions de la jeunesse qui a créé haut et fort que les élections ne sauraient être tenues en décembre 2009, mais plutôt, il préfère que ce soit en 2010. Ce qui fut l'objet d'un entretien des forces vives avec la jeunesse et le calendrier a été repoussé en janvier 2010. Suite à ce programme, voilà que des sorties intempestives du capitaine président ont mis en doute la confiance préalablement portée en lui. quand, à la suite de sa sortie à Calo, le président de Moussa Adis, Sous l'Ovation du public, était là. Et il a déclaré ce jour que personne n'est ni un militaire. Que les partis politiques le sachent qu'ils sont des citoyens, que lui aussi, il est Guinée. C'est en ce moment qu'il est citoyen comme eux, ils sont citoyens comme lui. S'il veut, s'il veut, s'il veut, il a... Il a dit trois fois, « Si je veux, si je veux, si je veux, je ne me présente pas. Si je veux, je me présente comme candidat. » Voilà le début de la crise de confiance entre la chunte dirigée par le capitaine Moussa Adis Kamara et la société civile. La deuxième sortie du candidat, le Moussa Adis Kamara, suite à la présentation du chronogramme, on lit les partis politiques en mal avec la chunte. Le 31 août 2009, le capitaine a invité les forces-vives à une rencontre qui a été refusée. La commission ad hoc mise en place, composée de forces-vives et de l'agent militaire chargée d'évaluer le processus de transition en difficulté avait constaté un retard pour la mise en place du Conseil national de transition qui devait l'être même depuis mars 2009. Et l'impossibilité technique de tenir les auditions en décembre, c'est pourquoi le renvoi a été fait pour le mois de janvier 2010. au regard du comportement des membres du CNDD et du capitaine de la liste, affichant l'intention de se présenter aux prochaines élections présidentielles, les forces-vives ont invité leurs militants à rallier le stade du 28 septembre 2009 pour protester contre la candidature éventuelle du capitaine Moussa Dadis Kamara pour les élections présidentielles en perspective. Ceci étant, assoiffés de démocratie et de liberté, les citoyens, les militants ont rallié le stade du 28 septembre 2009. A l'intérieur du stade, des prières se faisaient. L'hymne national entonné et en fond sonore on entendait liberté, liberté. Cette liberté a été de courte durée parce qu'à 11 heures des berets rouges armés de fusils ont fait éruption dans le stade et avec des tirs de position verticale ont fait un carnage. Les civils désarmés tombaient comme des fruits mûrs. parmi les assaillants d'autres étaient certains étaient armés de gourdins avec les pointes des poignards empoisonnés appelés rambous. Un de mes petits frères qui était au stade me disait que quand ils ont tiré sur quelqu'un il est tombé sur lui il est venu à la porte que c'était ce qu'on appelait huine à l'os parce qu'à l'intérieur ça tirait à la porte il y avait les barricades de qui avait un gourdet avec des pointes de qui avait un poignard et il y avait une haie d'honneur pour ceux qui devaient mourir il fallait s'y lancer si tu ne veux pas prendre une balle à l'intérieur il faut prendre un coup de poignard à la sortie si tu ne veux pas prendre une balle à l'intérieur il faut prendre un gourdin pointé à la sortie si tu n'es pas rattrapé par une balle à la sortie tu pourras peut-être être sauvé les océans ne sont pas limités à tuer mais ils sont passés à un acte plus cruel le viol des viols collectifs à ciel ouvert ont été prépétrés contre mon soeur quand le procès a commencé j'ai reçu une victime qui m'a expliqué son cas qui a reçu le canon du physique dans sa partie intime mais je l'ai dissuadé je l'ai calmé quand nous étions devant le pôle des juges d'instruction certains de nos clients hésitaient de rentrer aux vies des hommes en uniforme toujours il a fallu qu'on cherche à demander à ces gardes de s'éloigner pour permettre à nos victimes de se faire entendre par le coup des juges d'instruction en donnant des explications l'autre l'autre tremblotait en voyant un homme habillé elle avait la chair de pôle monsieur le président il y a lieu de vous rappeler que suite à la sortie de Dadis à Bourbinet et à afficher son intention ferme d'être candidat des mouvements ont été créés du mouvement de soutien et de position à cette candidature ont été créés dans la route banlieue de Conakry les mouvements Dadis doit rester ont été créés ou Dadis sous la mort et d'autres par contre les 10 doivent partir ont été là monsieur le président honorable conseiller après vous avoir réprimé ces manifestations politiques il me reviendra à la charge de passer à certaines déclarations à déclarations de certains accusés qui sont passés ici comme vous le savez ils sont renvoyés pour des faits que j'ai déjà cités ici monsieur le président honorables l'assessor ont défilé devant vous ici pour leur déposition accusé des moyens et partie civile nous retenons seulement l'essentiel de quelques déclarations tant des accusés que de certaines parties civiles prennent le cas de l'accusé cc Raphaël là-bas je ne peux pas prendre toutes les déclarations de tous les accusés mais pour vous faire la lumière sur certains passages saillants de ces déclarations je prendrais quelques unes cc Raphaël là-bas est un homme de rang c'était le cas de rapprocher de Moussa d'indices camarades selon lui il serait rentré de l'abbé seulement la veille des événements du 28 septembre donc le 27 septembre si c'est Raphaël là-bas Abba était à Conakry qu'il avait suite au voyage bénéficié d'un repos qui lui aurait été accordé par le commandant Tumbe Jagiti le commandant son commandant en chef celui de qui il nous relerait que le 28 septembre il était en compagnie de sa femme qui était dans un état de famille très avancé et qu'il avait été également bénéficiaire encore d'une mesure nous permettant de s'absenter de son unité il déclarait avoir constaté à la veille du départ pour l'abbé la présence d'un groupe de plus de 300 personnes venues de Caléa pour la présence et qui seraient dirigées par un certain bambin et que l'administration du batteur Ibrah Massano était sélu chargé de la planification des hommes et rendait compte directement au commandant du régiment le président Monsard Dabis Kamara il reste entendu monsieur le président honorable à ce sœur que ces déclarations ne seraient disculpées l'accueillir c'est Raphaël Abba pour la simple raison qu'il a déclaré avoir bénéficié d'une journée de repos qui ne pouvait correspondre à la journée du 28 septembre une prolongation du 29 septembre au 2 octobre après une deuxième prolongation de congés jusqu'au 8 octobre pourquoi en sa qualité d'homme de rang de militaire il a pu bénéficier de trois congés successivement dans le cadre des militaires des hommes de rang il ne peut pas le faire il ne peut pas le bénéficier soit on est maladonné à la maison soit on est en déplacement là où maximum pour une semaine à des rares occasions on donne une permission de deux semaines à un militaire là son argumentation ne saurait nous disculper des faits pour lesquels il est poursuivi parlant de Marcel Guilavogui il est l'argent de l'aide de Kandou Moussa d'Adius Kamara donc il est l'argent de commandant Poumba d'équité c'est accusé ni avoir été informé des programmes des dispositions prises en amont pour la répression des manifestations alors que lors de sa deuxième comparaison devant le tribunal criminel il avait fait des déclarations très édifiantes sur le fait sur la garde parallèle de Recru de Caléa le voie de l'Abi et les événements de Bambéto Monsieur le Président honorable conseiller assesseur sous mandat de Doppel depuis le 18 juin 2010 Marcel Guilavogui de passage ici pour la seconde fois déclarait être un homme de Dieu et qu'il a été souvent empêché de parler dans ce dossier où il n'y a plus où il y a plus de 150 personnes tuées et que même au PM3 il n'a pas voulu s'exprimer connaissant réellement Moussa Dadis Kamara que s'il le faisait même son corps n'allait pas être retrouvé et que sans lui et le colonel et le commandant Pumba que Moussa Dadis ne serait pas au pouvoir parler de ce qu'il aurait vu et entendu ou vécu ce Marcel Guilavogui nous a parlé d'une garde nous a parlé d'une garde parallèle que le massacre du 28 septembre 2009 s'est replanifié par cette garde parallèle cette garde parallèle était composée du colonel Joseph Macambo qui était le chargé des opérations à la présidence le colonel Gourou Sangadé intendant particulier et homme de confiance du président Moussa Dadis Kamara chargé de gérer le recrut de Kaliya Théodore qui était régulièrement avec Dadis et concernant à Ouagadou et le commandant Bégué du Calcundara très autoritaire et agressif c'est la garde parallèle du capitaine Moussa Dadis Kamara qui aurait selon Marcel Guilavogui planifié et exécuté ou faire exécuter les opérations de carnage au stade du 28 septembre il confirma également que toutes les unités étaient retachées à la présidence au régiment dont le capitaine Moussa Dadis Kamara était le commandant et à qui on vendait régulièrement contre et il affirme enfin que le président Dadis était le seul donneur d'ordre et il précise qu'un militaire n'a dit jamais sans avoir reçu l'ordre oui je confirme ce qu'il a dit un militaire n'agir jamais sans avoir reçu l'ordre il était à l'âme de mon frère qui était de 90 quand on marchait on était sur le rail on voit des gens se chamailler je dis à mon frère il dit mais écoute le militaire il faut intervenir il dit non c'est pas sa mission oui le militaire n'agit pas sans ordre tous ceux qui ont agi au stade avaient reçu l'ordre d'agir figurez-vous quand il a été déclaré ici par un accusé qu'il y avait deux camions de militaires et six picotes pas de quatre picotes et chaque picote pas de six personnes et chaque personne était munie d'un fusil PMAK et nous savons que le militaire guiné avec son fusil PMAK n'a pas qu'un seul chargeur au moins il peut en avoir trois au moins un chargeur fixé sur le fusil et deux autres attachés à ce chargeur figurez-vous qu'avec six fusils d'une seule picote un seul chargeur une seule balle peut ôter la vie à une seule personne on prend le chargeur on procède à un tir horizontal pas vertical parce que si c'était vertical on allait penser à une sommation à une manière d'effrayer les manifestants mais un tir horizontal c'est une façon c'est un tir ciblé et qui avait pour objectif de tuer et leur mission était de tuer sous la coulotte du capitaine Moussa Tadis Kamara et Marcel Gilagogi n'a pas manqué de souligner que Tadis est entièrement responsable de ces massacres car du 28 septembre 2009 au 3 décembre 2009 il n'avait pu arrêter personne pour le présenter à la justice ni faire une adresse de combattement au peuple de Guinée ici le procès s'est déroulé vous avez fourni beaucoup d'efforts mais je vois que tous les accusés ici présents sont les militaires tous les accusés ici présents sont des militaires ils ont prêté un serment avant d'être sous le drapeau et ces serments je les félicite quand même ce sont des bons militaires parce que ils ont tous respecté ce serment tous ceux qui sont là ils ont fait le vrai militaire parce que ils n'ont pas voulu vous dire réellement ce à qui ils ont donné l'ordre pour aller au stade ils ont donné l'ordre à certains pour aller au stade une pick-up qui doit aller avec 6 personnes il faut que ces personnes soient identifiées sur un papier un camion qui doit partir avec un groupe d'hommes doit avoir le nombre le nombre et le nombre des personnes qui seront embarquées mais à date si le président Moussa de 10 Kamara n'avait pas pris soin de poursuivre ou même de faire décéder ce qui n'était pas à tout stade c'est qu'il n'a pas voulu le faire et si ces ciborbennés qui géraient directement la troupe qui étaient directement en contact avec la troupe n'ont pas voulu également réagir c'est qu'ils en savaient quelque chose ici les 12 accusés qui sont devant nous aucun d'entre eux n'a parlé même pas de son garde rapproché à plus fort un autre militaire oui je connais un peu la tactique militaire parce que même en temps de guerre si on trouve qu'un ami est grièvement blessé le militaire son partenaire l'achève il prend son grade il met en poche et il retourne avec si il est grièvement blessé il sait qu'il ne peut pas le soigner il va éviter que l'ennemi vienne recueillir quelque chose des informations avec lui il va l'abattre lui-même il va abattre son collègue militaire et prendre sa carte et son grade mettre en poche continue c'est ça les militaires donc ils ont été des bons militaires tous ces relativement au recrut de Caléa Marcel Guilavogui affirme qu'elle est le recrut de Caléa sous le contrôle du responsable et la responsabilité du colonel Joseph Macambo Noir était effectivement venu au camp Alfaïa Tchallou donc qu'il les aurait aperçus à partir du deuxième étage de son bureau et que ce sont ces récuits qui furent transportés dans des bus le stade du 28 septembre et que dans cette matinée du 28 septembre en la présence en présence du colonel Joseph Macambo à qui Dadi s'agressait en présence de Tumba Golo Sangare Théodore et Escobar que les leaders là sont qui il faut les mater pourquoi ils ne respectent pas l'homme j'ai déjà envoyé Tchèbouro qui me rend compte de ce qui se passe sur le terrain je vais m'habiller pour partir oui chose dite chose faite capitaine Moussa Dadis Kamara était au stade capitaine Dadis Kamara 2 par sa confidence par sa démarche ne ressemble à personne en Guinée ici donc tous les Guinéens tous les Guinéens le connaissaient les parties civiles l'ont vu au stade et Marcel l'a confirmé qu'au vu du dispositif sécuritaire qui était placé il a estimé que c'était le président Dadis Kamara qui était là il a également fait état du camp 166 là c'est une ancienne ferme qui a été récupérée par la marine pour la formation de ces zones donc là-bas aussi étaient formés certains hommes à l'actif du capitaine Musa Dadis Kamara Kamara Monsieur le Président Honorable Assesseur l'acquisé Musa Dadis Kamara appelait l'opposant s'il est atouré il était une heure du matin et qu'il serait assis à côté de lui ce qui veut dire ipso facto que la planification faite par l'équipe de la garde parallèle de Musa Dadis Kamara Tchigoro en savait tout c'est pourquoi même il est allé le premier au stade pour voir réellement ce qui se passait il rend effectivement compte à nous de 10 Kamara c'est pourquoi il s'est retrouvé nid à nid avec les opposants il a fini d'avoir trouvé des gendarmes en place et que ces gendarmes étaient composés de ces zones de l'antidrogue et d'autres policiers et qu'ils n'avaient jamais donné de l'homme pour qu'on puisse réprimer la manifestation alors qu'avec le terme technique chargé les gens ont chargé leur fusil pour donner pour gazer la population et c'est un ordre qui a été donné et il affirme d'ailleurs n'avoir vu ni mort ni blessé au stade peut-être au moins on les quittait on ne sait pas même selon le parti civil en sa présence d'autres sont tombés sous les balles et esplanades esplanades au bistard du 28 septembre d'autres sont tombés dans la matinée du 28 septembre mais comme on le dit souvent il n'y a pas plus à vivre que celui qui ne veut pas voir donc s'il dit qu'il n'a pas vu le tort c'est qu'il n'avait pas l'intention de le voir quand on vient maintenant aux déclarations de l'acquisé Aboubaka d'inviter Aléas Tumba voilà un nom apparemment qui a fait des déclarations sincères selon lui mais Tumba était en 2007 2008 le chef service cardiologue chargé de l'établissement des rapports médicaux d'évacuation des malades et au même moment Moussa Dadis chef de section ou chef divisionnaire de forces armées c'est après selon Tumba la prise de pouvoir que le président Dadis serait autoproclamé publiquement commandant du régiment et le général secouin de la communauté mis à défense comme étant son nation sur l'institution ferme de Dadis le lieutenant Claude Puy avait fait venir à la présidence 500 hommes spécialisés en arts martiaux dont Dadis aurait besoin contre les manifestants dans la matinée une certaine charge appelant Dadis au téléphone lui disait avoir déjà obtenu trois bus pour le stade donc trois bus remplis d'assassins trois bus remplis d'hommes armés contre une population civile si vous avez remarqué au cours des débats auxquels j'ai eu à participer j'ai toujours posé la question de savoir si effectivement les leaders politiques avaient donné instruction à leurs militants de passer par les unités de gendarmé ou de police pour s'armer avant de venir au stade parce que tout le temps a commencé par le capitaine Dadis ils ont soutenu que le commissariat de la Belleville a été dévalisé et que les armes ont été enlevées par les manifestants alors que ce commissariat n'avait pas d'âme et ce commissariat n'a pas été vandalisé par les manifestants à supposer qu'on accorde un crédit à cette déclaration on n'a pas vu un manifestant tirer sur un autre comment se peut-il qu'il nous soit du même bord et qu'on se mette à s'entretier c'est très élémentaire monsieur le président avant le massacre sur l'ordre du président Dadis le recours s'était rendu dans l'armouerie du camp Al-Faya pour charger un camion d'armes là également c'est sur la roulette du capitaine Moussa Dadis Kamira parmi ces hommes il y avait certaines personnes habillées en colis et détenant des flèches et monsieur et l'accusé Toumba a confirmé que ces groupes d'hommes pratiquaient des sciences l'optim chez Gono Sangari avec le capitaine Moussa Dadis Kamara des démonstrations mystérieuses de 18h à 5h du matin Gono Sangari il a dit ici le massacre a été planifié par Dadis raison pour laquelle même après le massacre personne n'a été sanctionné personne n'a été sanctionné malgré tout ce qui s'est passé malgré tout ce qui s'est passé malgré qu'on ait vu des corps et le pouvoir en place en minimisant en minimisant le nombre du dieu a osé dire au peuple de Guinée qu'il n'y a eu que 150 morts et sur l'esplanade du stade 150 tels sont les faits monsieur le président honorable assesseur de ma manière et d'une façon très exacte et sincère par rapport aux droits applicables le fait ainsi relater je vous rappellerai que les 12 personnes 12 accusés qui sont là sont procéduis pour des infractions de meurtres assassinats viols pillages incendies volontaires vols à main armée coups et blessures volontaires outrage à agents de la force publique torture enlèvement et séquestration non-assistance à personnes en danger violence sexuelle attentat à la pire détention illégale de matériel de guerre de première catégorie et complicité de ces infractions cependant cependant au regard de toutes les déclarations faites devant votre tribunal tant par les accusés de partie civile que les témoignent il en a résulté indéniablement que les agissements de ces accusés constituent un crime contre l'humanité sur le crime contre l'humanité conformé aux dispositions des articles 184 184 185 186 187 192 192 de code pénal article 16 la justice de 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 la justice portant sur les obligations et responsabilités et la responsabilité du commandement des chefs, des militaires et autres supérieurs hiérarchiques conformant aux dispositions de l'article 28 du statut d'Europe. Monsieur le Président, je vais commencer par vous dire que ces 12 personnes ont été de bons militaires. C'est un code de justice militaire. C'est un code. Justice militaire. Voilà. Non, non, l'ancien. L'autre. L'autre. Avec toutes mes excuses. Monsieur le Président. La loi portant le statut général des militaires de 1998, est révisé en 2012 en son article 15 « Fait état des obligations et responsabilités des militaires ». Cet article dispose que les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. « Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des délits, notamment contre la sécurité de l'État et l'intégrité du territoire national. » « Ça, ce sont les obligations et les responsabilités. » « Maintenant, les responsabilités, on dit la responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités. » « Faites pour les jeunes militaires de se retrouver sur le terrain et perpétrer des tuerilles, des viols à ciel ouvert, ne peuvent pas, en raison de leurs responsabilités personnelles, disculper leur chef hiérarchique de leurs responsabilités. » C'est pourquoi les 12 accusés ici présents, il ne sera pas facile de dire qu'on a vu le commandant Toumba tirer sur quelqu'un, qu'on a vu Thébrou tirer sur quelqu'un. « Mais, Toumba a donné ordre, Hebrou a donné ordre, Capitaine Moussa de Lis a donné ordre, Capitaine Djabi a donné ordre. » « Ils ont tous donné des ordres. Ils ont tous des ordres sous leur contrôle. » « Ce jour, les hommes étaient sur le terrain. » « Monsieur le Président, honorables assesseurs, au regard de tout ce qui vient de vous être relaté, nous allons tout simplement vous rappeler que le parquet, ayant suivi les débats ici objectivement, ayant suivi les partis civils ici objectivement, ayant suivi les accusés objectivement et les témoins, à tirer sur la bonne ficelle en demandant la réqualification des faits en crimes contre l'humanité. » Parce que, comme vous le savez, l'ordonnance numéro 7, du 29 décembre 2017, du cours des juifs d'instruction, a rendu une ordnance et a qualifié les faits en infraction ordinaire en lieu et place des crimes contre l'humanité. Cette situation a fait couler beaucoup d'encre et finalement, les empéreurs de poursuite qui sont là pour observer la légalité, qui sont là pour tout le monde, a réquis la réqualification des faits en crimes contre l'humanité. Le statut de la Cour pénale internationale a été ratifié par la Guinée le 20 décembre 2002 et promulgué à la même date. Monsieur le Président, honorable conseiller, cependant, le statut de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 a été publié au journal officiel numéro 1 du 10 janvier 2003. Donc, au moment de la ratification du statut de Rome créant la Cour pénale internationale, c'était la Constitution du 23 décembre 1990 qui était en vigueur. C'est un rappel et que l'article 119 de cette Constitution du 23 décembre 1990 prévoit que les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Monsieur le Président, non absent cette ratification, la loi guinienne avait prévu des crimes contre l'humanité dans son Code pénal. Et que cette disposition constitutionnelle est confortée par l'article 9 à l'énazis du Code civil du 4 juillet 2019 qui dispose expressement que les lois prises au sens large obéissent à la hiérarchie suivante dans l'ordre de croissance d'importance. La Constitution, les conventions accords et traités internationaux, la loi, l'ordonnance du décret, les arrêtés et les décisions. Donc, il est important de rappeler que les constitutions respectives du 7 mai 2010 et du 20 mars 2020 ont adopté la même disposition que la Constitution du 23 décembre 1990. Et, dans le même ordre d'idée, dans le même ordre d'idée, la charte de la transition en ces articles 713 et 714 dispose que les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou apprévus ont, dès leur publication au Journal officiel de la République, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Les traités et accords précédemment conclus par la République de la République et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur sous réserve de réciprocité. Monsieur le Président, le fait ainsi reproché à ces accusés constitue des crimes contre l'humanité conforme aux dispositions de l'article 28 de l'article 7 du statut de rôle. Cet article est très en fait, donc, le débat étant public, il reviendrait pour nous une obligation parce que nous ne sommes pas là que techniciens seulement. Vous, vous, associeurs, confrères, vous connaissez cette disposition. Mais le public qui est là a toujours entendu parler à titre 7, mais ne connaissant pas le contenu. Mais il faut qu'avec votre permission, bien qu'étant long, que vous nous permettez de le lire d'une façon très correcte à l'intention du prétoire. Parce que tous les prévenus et ceux ont parlé de l'article 7, l'article 7, et ils se sont résumés à ne pas le lire. Mais voilà que l'article 7 du statut de Rome sur la Cour pénale internationale, un statut en septembre, dispose, pardon, au fin du présent statut, on n'entend pas crime contre l'humanité l'un quelconque des actes, si après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre toute population civile, est en connaissance de cette attaque. Petite part, meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. Torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, estérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culture, religieux ou sexisme au sens du paragraphe 3 ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en correlation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime rélément de la compétence de la Cour. Disparition, procès de personnes, crime d'apartheid, autre acte inhumain de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique mentale. Au fin du paragraphe, par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'acte visée au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque en application ou dans la procédure de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. B. Par extermination, on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments calculés pour entraîner la destruction d'une partie de la population. Par réduction en esclavage, on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés aux droits de propriété y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. Par déportation ou transfert foncé de population, on entend le fait de déplacer de force des personnes en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs de la région où elles se trouvent légalement sans motif à diminuer un droit international. Par torture, on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales à une personne se trouvant sous la garde ou sous son contour. L'acceptation de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultat uniquement des sanctions légales violentes à ces sanctions ou occasionnées par elle. Par grossesse forcée, on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme bien une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse. Par persécution, on entend le déni intentionnel et grave des droits fondamentaux en violon du droit international pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet. Par comme d'apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux qui visent le paragraphe 1 commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé de pression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tout autre groupe racial et dans l'intention de maintenir ce régime. Par disparition forcée de personnes, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un état ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet état ou de cette organisation qui refuse ensuite d'admettre ces personnes, d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de relever le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. Au fin du présent statut, le terme sexe s'entend de l'homme et l'autre sexe masculin et féminin suivant le contexte de la société, il n'implique aucun autre sens. Ça, c'est l'article 7 de la Convention de Rome, du statut de Rome. Monsieur le Président, au regard des faits qui sont là, qui ont été débattus devant vous, ces accusés ici présents ont commis des infractions par torture. ils ont impliqué intentionnellement des douleurs aux manifestants. Ils les ont fait souffrir moralement et mentalement, physiquement et ils les ont gardés aussi longtemps qu'ils n'en pouvaient. et en plus, d'autres ont disparu. On n'a jamais vu des traces. Donc, le fait de faire disparaître certains, d'infliger des douleurs à d'autres sont des éléments constitutifs des infractions sanctionnées par les éléments constitutifs de l'inversion des crimes contre l'humanité pour lesquels le parquet a bien voulu recueillir. Monsieur le Président, sous la responsabilité des chefs militaires et autres stipulaires hiérarchiques, cette disposition légale est moins longue que celle qui a été lue tout de suite. Et cette responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques collaborent avec la loi portant statut général des militaires en son article 15. Je crois que la loi a été révisée en 2012, cette fois-ci au lieu de 15, c'est l'article 16 qui est reçu par la loi révisée. La responsabilité selon les statuts de l'homme ou qui est qui est le motif de responsabilité pénale au regard du président du statut pour des crimes rélevants de la compétence de la cour, un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes rélevants de la compétence de la cour connus par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectif ou sous son autorité et son contrôle effectif selon le cas lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans le cas où le chef militaire ou cette personne savait ou en raison de circonstances aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre des crimes. Là, le capitaine Moussa David Skamara était informé de l'intention de ces hommes des hommes qui sont sous sa couverture. Je continue. Ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en remplir ou en réprimer les étudiants ou pour en refléter ou en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de procès. Là encore, après la commission des infrastructures au stade, Moussa David Skamara n'a pas pris son de constituer une commission d'enquête pour identifier les auteurs et éventuellement procéder à la science. Petit B. En ce qui concerne les relations entre supérieurs et énergiques, et cibordonnés non-bécu, au paragraphe 1, le supérieur est pénalement responsable des crimes rélevants de la compétence de la Cour commis par des cibordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif lorsqu'il ou elle n'a pas exercé de contrôle qui convainc sur ces cibordonnés dans le cas où le supérieur il a cherché savait que ce cibordonnés commettait ou allait commettre de ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d'information qui l'indiquait clairement. Capitaine Dady ça a négligé l'information qui lui parvenait pour la manifestation et la répression qui s'en est suivie. Donc, il ne peut aucunement être écarté ou disculpé en voie de l'expression du article 28 ainsi cité. On dit que ce crime était lié à des activités réellement de la responsabilité et de son contrôle effectif et le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient de son pouvoir pour empêcher ou reprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquêtes et de posées. Monsieur le Président, on ne peut pas vous retenir aussi longtemps le fait que les exactions du stade soient qualifiées de faits de crimes contre l'humanité sont établies. Nous solliciterons qu'il vous plaise, Monsieur le Président, honorable assesseur, et quand vous vous m'étirerez pour prendre votre décision, nous vous demanderons respectueusement sur l'action publique de retenir les accusés renvoyés devant vous dans les liens de culpabilité de crimes contre l'humanité et appliquer la loi. Sur les intérêts civils, en plus des demandes formuleux par mes prédécesseurs, il nous revient de rappeler que si les noms qui vous ont été dictés, si le cadre disparu figurait un certain Alpha-Oumar Baribor, le nom n'a pas été cité par le maître Hanidou, qui a attiré notre attention à la pause, et ce Alpha-Oumar Baribor est passé devant vous ici, et la haine disparue, en l'occurrence son propre père. M. le Président, nous comptons entièrement sur votre sens de responsabilité, sur votre objectivité, parce que ce n'est pas la première fois que vous êtes devant nous pour tenter des dossiers criminels. Je terminerai mon propos par le hadith du prophète Mohamed Péry, il s'agit sur lui, pendant de la justice, il a dit que parmi les juges, trois sur eux, parmi les trois juges, deux juges iront dans l'enfer et un seul ira au paradis. Le juge qui ne connaît pas les droits et qui se hasarde à dire les droits ira dans l'enfer. Le juge qui connaît les droits et qui refuse de dire les droits ira également dans l'enfer. Mais le juge qui connaît les droits et qui dit les droits ira tout droit au paradis. Si vous savez, je vous remercie et je prie. Vous pouvez rejoindre le boxe, s'il vous plaît. Merci. L'audience est renvoyée au 14 mai 2024 pour la suite des plaidoiries et des réquisitions. L'audience est renvoyée. L'audience est renvoyée. L'audience est renvoyée. Merci.